Alors maintenant, tu as voulu recevoir, on change complètement de sujet. Merci d'être venu. Enchantée. Présente-toi le professeur. Comment vous me connaissez ? Alors je vous ai vu sur internet, aussi bête que ça. D'accord. Parce que je m'intéresse beaucoup à la nutrition, à la santé en général. Parce que j'ai envie de vivre très très vieille, vous voyez, j'ai envie d'être comme monsieur Bouquet. Donc je vais faire plus de théâtre et je vais m'appliquer à manger davantage, à mieux. Il faut viser 120. Voilà, exactement. D'accord. C'est ce que je me suis dit. Non mais blague à part, je trouve vos conférences absolument, d'abord très drôles et tellement pleines de bon sens et tellement essentielles. Parce que c'est fondamental quand même ce que nous absorbons, ce que nous mettons dans notre corps. Bien sûr. Et je trouve que vous avez une façon tellement simple, tellement accessible et tellement, encore une fois, pleine de bon sens sur ce qui est à la portée de chacun. Et je pense que c'est même aujourd'hui fondamental de reprendre un peu contact avec ces choses simples parce que sinon, on voit des désastres au niveau de l'alimentation. Qu'on invite un médecin sur le plateau, évidemment, c'est un cadeau pour moi. Alors, c'est un best-seller à votre livre, c'est un best-seller. Alors, vous êtes chirurgien, cancérolone, vous enseignez à la faculté de médecine de Montpellier. Et comme ce fils, je suis également très sensible aux problématiques liées à l'alimentation comme tous les sportifs. Et alors là, j'ai lu dans votre lit l'idée que si nous donnons de bons aliments à notre corps, nous avons le maximum de chance de rester en excellente santé. Et vous dites que l'alimentation est la première médecine. Pas la troisième, la première. La première médecine. Convoie à longueur de magazines. Et vous dites, les régimes à éviter car dangereux. Car Dieu sait, quand on ouvre les magazines, s'il y en a des régimes. Le dernier régime est le meilleur, etc. Ducan, je l'appelle Ducan. Hyper dangereux. Le régime Ducan. Oui, voilà. Pourquoi ? Si vous nous regardez, professeur, il vous donne des protéines. Et si vous avez des cellules qui ne vont pas bien sur la prostate, c'est le meilleur moyen pour les faire croître. Très bien. Ou le sein ou la prostate. Parce que les cancers du sein et de la prostate, nous n'en manquons pas. Alors, Ducan, c'est fait. A dégager. A dégager. Vous dites, l'obésité augmente les riches de diabète, des cancers et des maladies auto-immunes. Mais notre environnement est devenu obésogène. Et vous dites que chaque année, en Europe, le chiffre est incroyable. 300 000 personnes meurent prématurément de l'obésité. Alors, est-ce que le bien manger peut éviter des cancers et probablement des récidiques ? Alors, cancer du tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire ésofage. Estomac. Donc, si vous voulez en avoir un, je peux vous expliquer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un jour, un couple vient me voir. Je leur demande qui est malade, homme, femme. Bon, il paraissait pas malade parce qu'aujourd'hui, le cancéreux, vous le voyez pas quand il arrive en consultation. Alors, il me dit, ben voilà, nous sommes un peu originaux, ma femme et moi. Figurez-vous que ni elle ni moi, nous n'avons un cancer. Qu'est-ce que vous venez foudre ici ? Il y a un peuple fou qui attend. Qu'est-ce que vous venez faire ? Ben voilà, on aimerait avoir un cancer, ma femme et moi. Ben pourquoi ? Et lequel, madame, vous voulez-vous ? Et vous, monsieur, lequel ? Et pourquoi vous en voulez un ? Réponse. Ben, si vous m'expliquez bien comment l'avoir, je saurais bien comment pas l'avoir. Et que c'est très intelligent. Eh oui, absolument. Très intelligent. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je peux donner une explication pour avoir un cancer d'ésophage en fumant, en buvant ou en prenant des boissons bouillantes. Ou bien pour avoir un cancer du côlon en ne mangeant pas de fruits et en se gavant de produits laitiers, des choses comme ça. Alors, produits laitiers, vous le dites, mais surtout l'excès de viande rouge. Excès de viande rouge. Parce que vous dites une chose incroyable, c'est que la mortalité par cancer, écoute ça, Sophie, est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Absolument. 40%. Alors, un végétarien n'est pas un végétalien. Il faut faire très attention. Les végétaliens, ce sont des exclusifs du végétal, qui ne prennent que du végétal, pas d'œuf, pas de fromage, etc. Ça, c'est excessif. Il faut avoir une orientation végétarienne, c'est-à-dire plus de végétal et moins de produits animaux. Moins de produits qui acidifient et plus de produits qui alcalinisent le corps. Vous dites également que les laitages de vagues ne sont pas faits pour l'homme. C'est évident. C'est-à-dire que le lait de la vache, c'est pour le veau. Seulement, on ne met pas le veau sous la vache, on met le petit humain. Et vous savez qu'un veau, après sa naissance, il prend 365 kg en une année, c'est-à-dire 1 kg par jour. Alors que vous, moi ou Sophie, en une année après la naissance, nous avons pris 5 kg avec le lait de maman. C'est le meilleur. Trop de calcium dans les produits laitiers. Trop de facteurs de croissance que nous connaissons bien en cancérologie. Puisqu'en cancérologie, nous utilisons aujourd'hui des anti-facteurs de croissance. Ça veut dire qu'à la limite, on se gave de facteurs de croissance. Et puis ensuite, on vous dit que si vous avez un cancer, on va vous soigner. Et une chose que vous dites qui est intéressante, c'est le mode de cuisson des aliments. Très important. Vapeur douce et barbecue vertical. Voilà, barbecue vertical pour que la graisse ne soit pas pyrolysée par le feu. Et ensuite, vapeur douce parce que moins de 100 degrés, 95-97 degrés, avec un appareil à un seul étage. Alors un jour, il y a une femme qui me dit, moi, vous savez, mon mari m'aime beaucoup. Il m'a offert un cuit-vapeur à trois étages. Ma voisine n'en a qu'à un seul. Ça voulait dire qu'elle était aimée trois fois plus par son mari que l'autre. Je lui dis, madame, quand vous avez les trois petits-enfants qui viennent vous voir pendant les vacances et que vous avez à leur offrir des lits superposés, celui qui pisse au lit, vous le mettez où ? Alors elle réfléchit et elle me dit, je le mets en bas. Bien sûr, sinon il arrose les frères. Eh bien, avec vos trois étages, le trois, il arrose le deux, le deux, le un. Qu'est-ce que je fais des deux étages ? Passez-les à la voisine. Les fruits frais, c'est bon ? Excellent, mais bio. Mais bio de proximité. C'est bon pour le vieillissement ? C'est bon pour le vieillissement, pour éviter le vieillissement. Pour ne pas avoir trop de vieillissement et éviter l'Alzheimer. Ah, justement. Et un ballon de bon vin à chaque repas, attention. Mais de bon vin. Du bon. Puisque vous parlez de l'Alzheimer. Et du rouge. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21, c'est la journée contre la maladie de l'Alzheimer aujourd'hui. Ah oui ? Nous sommes dimanche. D'accord, moi je peux aider à en avoir un. Alzheimer. Cerveau de veau, pas de problème, vous gavez le produit laitier. Vous voulez avoir une prostate de 100 mm, 100 cm cube, vous vous gavez le produit laitier. Il y a des hommes qui viennent à la consultation, ils me disent, voilà, ma prostate, je n'arrive pas à pisser, je me pisse dessus, etc. Montrez-moi, je vois le dossier, 100 cm cube. Monsieur, vous avez une prostate de veau. Il faut que je vérifie. Quitte-moi. Ok, en France. Sérieusement, pour la journée d'Alzheimer qui est aujourd'hui, 855 000 personnes souffrent cette maladie et 600 nouveaux cas par jour. Alors vous savez quels sont les premiers signes ? Et ça, c'est important que nous puissions le dire aujourd'hui. Le premier signe, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. C'est les premiers signes d'Alzheimer ? Tout à fait. Les premiers, si vous voulez, les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Si je les fais travailler, ça veut dire, si dans mon palais des saveurs, qui est situé entre mes deux oreilles, je sais utiliser ce palais des saveurs en gardant les aliments, en les masticant, en les arrosant de salive, puisque j'arrive à fabriquer jusqu'à 1 litre de sang de salive. Or les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme les toutous. 1, 2, 3, 4 et ils avalent. Et la perte d'odorat est un signe également ? Alors la perte de l'odorat est un signe également. Donc ce qui est important, c'est de stimuler son odorat. Et je dis aux hommes, quand vous offrez des roses à votre femme, si elles ne sont pas bio, vous êtes nuls. Parce que bio, elle sent la rose. Vous mettez une rose non bio sous le nez et à ce moment-là, on vous dit, je ne sais pas ce que c'est, sauf si vous la regardez. Est-ce que le stress conduit à la malbouffe ? Oui, le stress conduit à la malbouffe parce que quand vous êtes stressé, vous caressez votre estomac. Alors, vous le gavez, vous le gavez de produits que vous ne mastiquez pas et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec évidemment un surpoids très net. Est-ce que le petit-déjeuner constitue toujours le repas le plus important de la journée ? Un des repas ? Non, oui. Un des repas. Le petit-déjeuner doit être pris dans de bonnes conditions. Il faut avoir une boisson, il faut manger un fruit à tous les petits-déjeuners. Il y a où ? Maintenant, c'est du laitage. Vous savez quand est-ce que je le prescris ? Non. Vous savez quand est-ce que je le prescris ? Non. Vous ne m'avez jamais écouté encore ? La veille du départ dans l'au-delà. Le yaourt ? Oui. Oh ben, on va reculer un peu. On va attendre un peu. Dites-moi, le petit-déjeuner, pain, pain grillé, miel ? Alors, du bon pain. Du bon pain. Du boulanger, du cucuignon. 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 C'est pas central, mais bon. Le pain et le chirurgien. D'accord. Je vais faire un bouquin avec lui fabuleux là-dessus. C'est très important parce qu'on est dans le gluten-free aujourd'hui. Dites-moi, thé... Mais c'est bien le gluten-free, non ? Oui, c'est bien. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'on n'a plus du bon froment. Et le bon froment, c'est quoi ? C'est pas le froment de Monsanto qui fait que le blé vous arrive au genou. C'est le blé d'autre fois qui nous arrivait aux épaules. Donc, il faut revenir au bon froment. Ça, c'est capital. Donc, le petit déjeuner, parce qu'il y a plein de produits qu'on nous donne maintenant. Alors, du thé, du thym, du romarin. Tout ça, c'est bien. Au chocolat. Bio. Bon. Et concentré. Et vous le sucrez avec du miel. Pas avec du Saint-Louis, celui-là, Saint-Louis. Mais du miel bio. Du miel bio, bien sûr. De chez nous, pas de Chine. D'accord. L'huile d'olive. Excellent pour la santé. Parce que vous avez dedans de la vitamine E, à la fois pour la fécondité et pour éviter le vieillissement. Excellent pour la santé. Le poisson, c'est bien. Le poisson, c'est bon. Mais cuisson à la vapeur douce pour éliminer les métaux lourds. Parce que malheureusement, les merdes ne sont pas très propres. Steak-fried, tu as évité ? Une fois par semaine. Très bien. Comment je vous donne, docteur ? Fatos. Henri Joyeux. Formidable, ce livre. Changer d'alimentation. C'est la première fois que je vois quelqu'un parler aussi librement. Je n'ai pas la langue de bois. Je suis joyeux. Vous saluerez le docteur Ducamp pour moi. Je vous remercie infiniment, docteur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Merci à vous. Merci. Formidable. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Tu es là, ça ? Non, mais je vais le prendre. Mais moi, j'ai eu deux docteurs dans ma vie. Enfin, le professeur Joyeux que j'écoute et ma maman qui m'a fait super bien à manger. Voilà. En plus, il s'appelle Joyeux, docteur. C'est formidable, Pierre. Merci beaucoup. Bon, ce...